Bonjour c'est Cryptolys, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 juin 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire la quotidienne et parler de l'actualité crypto dans lequel on va parler forcément de Jérôme Powell et cette fois-ci pas en macro mais vraiment en crypto, vous allez voir que l'intervention d'hier est très intéressante on a quand même pas mal de prises de parole, alors au niveau de Jérôme Powell mais aussi au niveau des personnes qui posaient les questions on a quand même pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes et certainement ça a joué beaucoup avec ce qui est en train de se placer avec des gros acteurs comme BlackRock et les ETF mais pas que, pour rappel il y a 6 gros acteurs qui ont ouvert un ETF, une demande d'ETF spot BTC donc on a quand même pas mal d'infos, il va falloir suivre tout ça et ensuite on ira voir dans la partie technique pour bien comprendre la grosse accélération qu'on a eu au niveau des BTC avec l'euro test de 30 000$ où on va expliquer pourquoi, comment et jusqu'où on peut aller et ça commence tout de suite On entame tout de suite par Goku qui nous a fait des petits extraits de l'intervention de Jérôme Powell avec quelques phrases qui sont très intéressantes comme notamment le fait qu'en effet les crypto sont persistantes et sont bien dans une forme de classe d'actifs il définit pas que c'est particulier ou pas et là ça va être très intéressant de réfléchir est-ce que ça va avoir un impact sur ce qui s'est passé et ce qui se passe avec la SEC au niveau de la réglementation générique Alors, dessus clairement, c'est pas tant l'intervention de Jérôme Powell qui m'intéresse, c'est plus l'intervention du député qui pose la question Suite à la réponse de Jérôme Powell, le député précise Oui, de toute façon, dans tous les cas, la volatilité pose problème et c'est dû à un manque de clarté au niveau de la réglementation Clarté qu'on va certainement régler cet été avec les deux lois qui sont en cours de préparation avec un sur les stable coins et un sur la structure de marché Donc, il y a bien une volonté de réglementer en plus de ce qui est en train de se faire au niveau de la SEC et je pense que c'est pour ça aussi que la SEC est en train d'accélérer le pas pour essayer justement de faire une mise au pas avant justement l'arrivée de la réglementation proposée par les différents députés Après, on ne connaît pas encore le corps de cette réglementation On ne sait pas exactement comment ça va être déroulé On suppose que ça va être lié principalement à la notion de décentralisation et le fait qu'un actif peut être centralisé pour être ensuite décentralisé à voir comment ça va se dérouler Mais en tout cas, cette intervention de Jérôme Powell montre bien que la Fed a conscience de ce qui est en train de se passer et émettre en fait aussi, et a son mot à dire sur ce qui est en train de se passer Notamment sur la partie stable coins Clairement, ils considèrent que les stable coins sont une forme de monnaie Donc ça veut dire que réellement, les stable coins sont en train de rentrer dans la transposition d'une notion de monnaie numérique et je pense que c'est vraiment très important pour la suite et du coup de la réglementation au niveau des stable coins parce que ça va jouer aussi beaucoup Quand on regarde la continuité d'un article sur The Block on a que, oui, la Fed doit jouer un rôle au niveau de la régulation du stable coin C'est ce qu'explique Jérôme Powell et il va même plus loin, moi ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être la partie comme quoi le CBDC, donc c'est-à-dire le central bank digital dollar n'est pas encore prévu, n'est pas encore arrivé donc ça va être quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et c'est justement la peur qu'à un moment donné on avait tous, en ordre général que le CBDC soit mis en avant comme moyen de supplanter les stable coins moyen de supplanter tout ce qui est crypto Et oui, ce n'est pas le cas, on est quand même relativement loin et qu'en lui-même, on est vraiment dans quelque chose qui doit être régulé Par contre, derrière, la notion de projet de loi qui doit encadrer stable coins à partir du moment où il doit être compréhensible les personnes sont un petit peu sceptiques par rapport à ce qui est en train de se passer mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord sur le point le plus important c'est qu'il y a besoin de réglementation tant qu'il n'y a pas de réglementation, ça ne pourra pas avancer On terminera aussi sur une info qui n'est pas forcément très jeune mais je n'ai pas eu le temps de la traiter avec l'actualité qui date du 19 juin mais qui rentre aussi dans cette vague de réglementation qui est cette fois-ci française avec l'AMF avec la notion de finance décentralisée et de DAO Clairement, il y a un vide juridique Actuellement, le fait que ce soit une finance décentralisée ou que ce soit un DAO il n'y a pas de réglementation structurelle et surtout, il n'y a pas de cadre réel qui peut être appliqué Oui, il y a le cadre actuel mais on sait très bien que c'est essayer de faire rentrer un carré dans un rond ça ne marche pas forcément bien ou que dans certaines configurations Par contre, le fait de demander à des acteurs de la finance décentralisée et des DAO de devenir acteur et participer justement dans cette action mondiale coordonnée je pense que c'est aussi ne pas comprendre vraiment ce qu'est un DAO Clairement, oui, il y aura des acteurs peut-être qui font partie du DAO mais est-ce que le DAO en lui-même agira dedans ? C'est très très compliqué de devoir peut-être réunir 1000, 1500 personnes pour un DAO comme Atom qui sont 4000, 5000 c'est vraiment très très compliqué d'avoir et je parle uniquement de ceux qui sont vraiment très actifs mais ça va être vraiment compliqué donc je ne vois pas comment en tout cas la discussion et la participation peut se mettre en place ou en tout cas on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire donc je pense que la réflexion doit aller encore beaucoup plus loin dans la transposition de quelque chose qui existe dans quelque chose qui n'existe pas et attention à justement essayer de faire rentrer un rond dans un carré sans se poser la question est-ce que les deux sont de la bonne taille pour que ça puisse passer donc là il va falloir vraiment surveiller les actions de l'AMF par rapport à ce qui est en train de se passer mais d'un autre côté le fait qu'il y ait une discussion ouverte permet au moins de se dire qu'on n'est pas dans l'imposition générale de quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner au niveau des interventions aujourd'hui nous avons encore Jérôme Poel qui se trouve toujours au même endroit dans l'intervention donc pareil je pense qu'on aura encore des questions sur les cryptos ça risque d'influencer le cours comme ce qu'on a pu voir ensuite on a le classique hebdomadaire sur le chômage et on a les ventes de logements existants en mai globalement ce qu'il va falloir vraiment attendre ça va être le PMI vendredi 15h45 dans lequel on pourra avoir un peu de volatilité sur le macro mais en tout cas au niveau du BTC qu'est-ce que l'on voit sur le CME ? On voit qu'on a bien une grosse bougie verte qui est en train d'arriver on a toujours comme target 34 000-36 000 avec le gap CME et la zone de rechargement long terme quand on regarde sur le total index on voit qu'on a fait un très très beau retest justement de l'AR dans lequel on a clôturé au-dessus et ici on a bien la réaction haussière de cet AR donc on est bien ici dans une forme de pullback là ce que l'on va attendre c'est clôturé au-dessus des 31 000 dans lequel on clôture au-dessus de la bougie actuelle enfin la bougie actuelle, la bougie du 10 avril 2023 dans lequel on a vraiment le top qui a été effectué sur cette accélération haussière si on arrive à clôturer au-dessus on aura notre signal haussier suffisamment fort pour se dire qu'on va chercher directement les 36 voire même pourquoi pas les 40 donc là c'est vraiment ce que l'on va attendre d'ailleurs au niveau de l'order flow on voit pas mal de choses on voit qu'on a eu bien cette accélération temporisation et là qu'est-ce que l'on voit on voit bien l'accélération au niveau des positions top trader donc classique ce qui est attendu et ensuite on voit une prise de profit réelle qui s'est effectuée sur cette dernière partie donc ça veut dire que là on a une première partie de TP qui s'est effectuée ce qui est plutôt positif et je pense qu'il y a aussi une partie de hedging qui est en train de se faire au niveau des TP on voit qu'il y a eu une première vague de TP avec ici l'open interest qui s'est validée et on a bien à côté la totalité des comptes donc Binance qui sont plutôt short, classique donc on a bien la décorrélation entre les deux chose que l'on entend toujours pour une accélération haussière les CVD sont actuellement plutôt correctes on a bien le CVD spot, CVD perte qui ont poussé en même temps à peu près de la même façon et sont en train de temporiser identique donc là c'est plutôt positif ça montre qu'on a un mouvement qui est plutôt sain dans la généralité quand on regarde en daily très intéressant de voir que on est allé chercher première liquidité faire premier break of structure on en a parlé hier deuxième break of structure est en train d'être validé hier on a clôturant en dessous et aujourd'hui on est en train d'attaquer au dessus donc pour moi il va falloir juste patienter la clôture daily aujourd'hui si vraiment on est en train de clôture au dessus ce sera excessivement positif pour plusieurs raisons c'est que on va hop c'est ici on va regarder on a bien ici récupéré la liquidité on a bien fait le retest ici avec une consolidation qui a été comme je vous l'ai expliqué hier de possibilité soit on faisait une période de ranging de neutralité qui a été quand même relativement courte ici pour ensuite aller chercher beaucoup plus haut exactement ce qui s'est passé là et on est allé chercher les liquidités qui étaient en attente toutes ces liquidités là ont été prises très important on est allé faire un retest quasiment de l'ATH sur le mouvement effectif et ça a été un mouvement qui a été porté principalement par un gros gros short squeeze pas que on est d'accord il y a eu une injection de liquidité réelle qui s'est effectuée sur de l'achat spot on a bien eu le CVD spot qui a porté mais derrière qui a été aussi alimenté par ce mouvement de liquidation dans lequel on a liquidé sur BTC quand même 89 millions qui ont été ici quand même majoritairement 86% de short une grosse liquidation de short qui a permis justement l'envolée des cours et cet envolée des cours d'ailleurs ici ça se voit très très bien toujours dans ce ratio BTC Nasdaq dans lequel on a bien un BTC qui surperforme Nasdaq dans lequel le BTC pousse et le Nasdaq retrace c'est exactement ce que je vous avais expliqué ici j'attends à ce que le Nasdaq retrace et bien c'est parfait parce qu'en l'occurrence on se retrouve dans un setup inversé dans lequel on a une décorrélation totale avec un BTC qui pousse un Nasdaq qui s'enfonce alors qu'historiquement on était plutôt dans l'inverse où le Nasdaq emmenait le BTC et bien là ce n'est pas le cas le BTC est porté par ses propres nouvelles fondamentales dans lequel on a les discussions Jérôme Poel les prises de parole Jérôme Poel on a les ETF qui sont en train de se positionner par contre c'est sûr et certain que si jamais on a un rejet des ETF ça va être beaucoup moins drôle et on risque d'avoir justement un gros retracement quelque chose qui risque d'être assez velu alors qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif ici donc déjà dans un premier temps on a encore une discussion Jérôme Poel donc ça veut dire que potentiellement on peut encore avoir des prises de parole sur les cryptos au vu de ce qui a été effectué on se doute que ça risque d'être plutôt positif mais ça n'empêche que on risque d'avoir un peu de volatilité personnellement j'aimerais qu'on clôture ici cette bougie au-dessus du break of structure pour valider justement le fait qu'on est en train d'inverser cette tendance baissière court terme pour pouvoir aller reprendre la tendance long terme d'accord qui est plutôt haussière on la voit bien ici portée par cette trendline donc ici pour moi on est dans une phase de rupture donc on a recassé ici cette trendline donc j'ai juste retiré celui-là voir si on n'a pas une forme de pullback qui pourrait se faire ici pour retravailler les 618 à 27 000 j'ai tendance à penser que déjà on va tenir les 29 000 dans lequel on a plusieurs éléments déjà première chose c'est qu'ici on est en train de travailler quoi une zone de résistance donc ça ça a été la zone dans laquelle on a eu des nombreux rejets d'accord on le voit ici premier, deuxième, troisième, quatrième rejet que l'on a eu donc on va vraiment dans une zone de résistance très forte on est en train de travailler au-dessus si on arrive à clôturer au-dessus ça a l'air que ça va être une grosse zone de support pour la suite pour pouvoir retravailler les parties supérieures autre chose pour moi on a bien eu ici une très bonne accélération dans cette zone là suite à la rupture du break-off structure donc on a eu une très belle bougie qui s'est mise en place qui a été ravalée partiellement alors le fait que ça a été ravalé partiellement et qu'on arrive dans une zone vraiment très compliquée pour moi là-dessus il va falloir vraiment surveiller est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de volume pour repartir à savoir que quand on regarde un petit peu au niveau du RSI on voit que ça y est on est sorti de la zone de compression on est vraiment ressorti de la zone de compression je laisse juste là pour voir si on n'a pas un pullback structurel qui peut se faire au niveau de ce RSI dans lequel on irait chercher retitiller les 50 potentiellement on est repassé au-dessus des 50 on est vraiment limite même en surachat donc on est dans une zone de respiration ce que j'attends moi personnellement c'est une zone soit d'neutralité soit de respiration une zone d'neutralité qui peut être justement en horaire on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui peut être très très long on peut avoir quelque chose qui peut travailler jusqu'à vendredi potentiellement donc c'est-à-dire jusqu'à demain dans lequel après on aurait un mouvement soit haussier soit de retracement effectif donc comme target 28 000 pour aller rechercher potentiellement ici cette zone de retrait que l'on avait eu au niveau des 27 500 et retester le break of structure donc retrailler cette partie-là dans laquelle on irait travailler le 0,5 avec une extension jusqu'au 0,5 soit vraiment un retracement très faible ou dans lequel on irait chercher le 236 à 29 300 donc 29 000 dans ma tête pour après repartir à la hausse alors dans tous les cas je reprécise on va se remettre ici que nous n'avons pas fait de rupture haussière par rapport ici à l'accélération on ne peut pas casser les 31 000 et même si on casse les 31 000 il faudrait qu'on consolide au moins en délit au-dessus donc ça veut dire qu'on fasse une clôture au-dessus en délit et idéalement en weekly par la suite pour se dire que oui on est vraiment bien dans cette reprise ici haussière dans laquelle on aurait un retravail ici on passe et ensuite on va chercher beaucoup plus haut les 40 000 donc 36 000 première target second target 40 42 pour une évolution par la suite j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like ça me fait toujours très plaisir et je vous mets ici la vidéo de de GLD la crypto monnaie de Multiverse X enseignement Elrond dans lequel je vous explique un petit peu pourquoi il y a eu ce changement marketique et l'impact que ça a sur le long terme au niveau de la crypto parce qu'il y a quelque chose vraiment de fondamental qui est en train de changer au niveau d'Elrond et c'est important de comprendre justement ce changement pour pouvoir déterminer si vous souhaitez vous exposer ou non à cette crypto et je vous mets la vidéo ici je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo update 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2